Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte comme ceci. On va utiliser les éléments de la pochette caméléon. On va commencer par imprimer le tampon fleur de lisse sur une carte blanche 15-15. On va l'imprimer avec l'encre Dye Ising Reglisse. Et on va mettre la fleur en couleur avec le feutre caméléon PK4. Je vais utiliser la grosse pointe, la pointe basseau. Je pose la chambre de mélange sur la pointe et je compte 10 secondes. Je vais mettre en couleur chaque pétale. Je travaille horizontalement et je repasse toujours ma poêle de feu sur la ligne que je viens de mettre en couleur. Je refais chaque fois le même mouvement, donc mes 10 secondes pour chaque pétale. Je veille toujours que les deux pointes se touchent. Les parties qui restent ici, je vais les travailler avec la pointe fine du feutre caméléon et sans infuser le feutre pour qu'elle soit un peu plus foncée. Au niveau des étamines, on va ajouter une touche d'orange sans infuser aussi pour que ça ressorte. Avec la matrice ronde de 7,5 cm, je vais venir tracer en rond une partie. Et je vais découper ce rond pour faire une fenêtre avec le cutter index. Et on va faire une fenêtre avec le cutter index. On va faire une fenêtre dessus, c'est parfait. Et on va faire une fenêtre. On va faire un peu plus de autos à la fin. Et on va faire un peu plus d'un peu plus de cuisson. Dans du papier blanc, on va découper une forme ronde de 6,5 cm. Alors sur notre papier, on va simplement venir faire un aplat de couleurs avec le feutre caméléon orange. Je laisse infuser un peu plus longtemps, je vais compter jusqu'à 20. Voilà, et je vais fixer ce rond de papier ici derrière la flore, je lui donnais vraiment du polyœuf. Je vais placer du roulant couleur simplement sur les pétales. Comme le feutre fuse au dos du papier, on va cacher tout ça avec un carré de papier d'angerine de 14 cm sur 14. On va le fixer avec le trou d'un trou. On va le fixer avec le trou d'un trou. Je vais remettre un tout petit peu ici autour du temps. On va maintenant appliquer du papier collant repositionnable ici tout autour en bordure de la caisse pour appliquer ensuite l'encre Ising Iain. On va appliquer l'encre avec l'applicateur Mousse, je prends simplement l'encre et je vais faire le petit rond pour appliquer la couleur sur l'encre. On va ensuite imprimer les petits pampons. La petite bannière et les petits mots qu'on va mettre à l'intérieur. On va mettre à l'intérieur. On va ensuite le détourer. On va l'ombrer légèrement avec ce qui reste d'encre sur l'applicateur Mousse. On va ensuite les fixer en relief sur des mousses 3D. Et on termine par ajouter quelques petits pointillés blancs ici au cœur des flots pour donner aussi de la lumière. Voici notre petite carte terminée. N'hésitez pas à varier avec les couleurs. Jouez vraiment avec vos feutres et jouez aussi avec tous les petits mots. Vous aurez des cartes pour toutes les occasions. Vous avez manqué la vidéo de la semaine dernière ? Cliquez ici ! Vous voulez voir plus de vidéos ? Abonnez-vous à notre chaîne ! Abonnez-vous !